Le principe c'est que, enfin non j'ai commencé par faire des photos avec mon téléphone portable et puis je les ai balancées sur Facebook, comme ça, comme tout le monde. Et puis bon, dans un premier temps je les légendais très rapidement, je mettais 2-3 lignes, etc. Mais en fait très rapidement je me suis rendu compte que j'ai été prise à mon propre piège. C'est-à-dire que si je commençais à écrire quand même, ça se développe rapidement. Et au bout de 15 jours, 3 semaines de photos postées, etc. J'ai commencé à faire des légendes qui n'étaient plus des légendes mais des vrais textes très longs. Et donc j'ai appelé ça des photos textes. La photo était une photo pourrie, prise d'un téléphone portable, souvent fou et tout ça. Mais en tout cas, elle générait du texte et elle calait quelque chose aussi pour le lecteur qui venait sur Facebook. Dans le livre édité, on a gardé 125 photos, donc 125 textes, un an d'écriture sur Facebook. Le texte pouvait se lire seul, mais le fait qu'il y ait aussi la photo et dans le livre édité, on a choisi de les mettre en petit format, c'est-à-dire ne pas valoriser l'image, parce que même techniquement elle n'est pas de très bonne qualité, mais de les utiliser un peu comme des icônes qui étaient des introducteurs du texte. Il y avait des textes parce qu'il y avait eu des photos et que donc il fallait montrer ces photos-là. Il y avait une vérité dans ça. En tout cas, pour moi, je ne pouvais pas les dissocier. L'écriture intensifie en fait ce qu'on vit, toujours, parce qu'elle nous donne une acuité plus grande à ce qui vient, à ce qui vient, à ce qui est présent, à ce qu'on peut sentir. Quand on est en posture de création, je pense que c'est la même chose pour tous les gens qui sont en posture de création, à partir du moment où vous êtes dans cet état-là, on est dans une hyper-présence à la réalité, et à la fois cette hyper-présence, c'est comme une hypnose, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un état normal de rapport à la réalité, on est dans un état d'hypersensibilité et de reconstruction et de revisitation de la réalité, et au moment même où ça se passe, et ça, dans ces photos-textes balancées sur Facebook, c'était encore plus fort puisque je travaillais sur mon quotidien. Donc je vivais ma vie, et je savais que je vivais ma vie pour l'écrire. L'écriture sur Facebook, ça voulait dire que, si tôt que je jugeais qu'un texte était terminé, je le postais sur Facebook, et donc j'avais des réactions immédiates, pour expliquer les gens marqués qu'ils avaient vu le texte par des « j'aime », ils pouvaient faire des commentaires, etc. des lecteurs qui venaient, qui passaient, qui faisaient des retours sur mon texte, etc., c'était de l'énergie qu'ils me donnaient pour en écrire d'autres. J'étais dans une sorte de feuilleton en me disant « il y a des gens qui m'attendent ». C'est un lien direct, et ça, ça se produit, ça ne se produit pas. En tout cas, ça ne se produit pas sur un travail qui est en cours. Non, ça ne se produit jamais. Et ça, au point que, quand j'ai été bien installée dans ce truc de phototexte sur Facebook, au bout d'un moment, je me suis dit « mais tu ne vas plus pouvoir retourner à une pratique classique d'écriture, c'est-à-dire de tour d'ivoire, tu es chez toi, devant ton ordinateur, tu passes des heures à écrire, tu mets en doute tout ce que tu fais, tu reprends de l'énergie, tu arrêtes ». Je veux dire, quand j'ai commencé cette écriture sur Facebook, j'étais très critique par rapport à ce que pouvait devenir le roman, ou en tout cas tel que moi, je l'avais pratiqué et tout ça. Et je me disais « mais sur Facebook, on est dans un rapport extrêmement contemporain, puisqu'on est sur un réseau, et qu'aujourd'hui, tout passe sur les réseaux, et que la littérature, la création, doit passer par les réseaux ». Et que là, je suis sur le réseau comme eux, je produis des textes, eux les lisent, et il y a une forme de… il n'y a plus d'intermédiaires. Les intermédiaires sont aboulis. Alors, après, moi, je m'ignore ça en disant qu'ensuite, quand le livre a été publié, il y a eu un éditeur qui a accepté de valider ce texte, qui l'a relu, qui l'a retravaillé avec moi, etc. Donc, je pense qu'on a besoin d'éditeurs, par exemple, à littérature, toujours, à partir du moment où on passe à une forme finie. L'éditeur légitime le texte, c'est-à-dire, c'est l'éditeur qui te fait auteur. C'est lui qui décide de produire du livre avec toi. Il y a quelque chose qui change et qui me fait dire que, pour moi, l'expérience Facebook sur ce livre-là, sur le livre des visages, a été plus forte en cours de processus, c'est-à-dire en cours d'écriture, qu'après, lorsque le livre a été publié. Alors, ce qui s'est passé après, quand le livre est publié, c'est ce qui se passe traditionnellement, c'est-à-dire qu'on attend les articles des journalistes, on va faire quelques rencontres, etc., etc., quoi. Mais ça, je trouve ça, maintenant, beaucoup moins intéressant que ce qui a pu se produire avant. C'est comme si Facebook, là, en ce moment, devenait mon chantier d'écriture, c'est-à-dire que j'ai envie de commencer, enfin, j'ai commencé un texte autour de la notion des femmes, rapport homme-femme, etc. C'est très vague et très n'importe quoi, d'exprimer comme ça. Simplement, je sais que je vais vers ça. Et là, pour l'instant, j'ai commencé à mettre 4-5 textes, des sortes d'instantanées, plus ou moins, sur des femmes, on va dire des portraits de femmes, de façon très schématique. Je pense que c'est juste comme un chantier d'écriture, je ne dirais pas un brouillon parce que ces textes sont écrits, et qu'à partir de ça, à partir de ce que je vais continuer à poster sur Facebook, peut-être de façon souterraine, un livre va se construire.